La forme contemporaine qui a pris le capitalisme à partir des années 1920 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et donc dans l'époque que nous appelons le Trône Glorieuse. Et donc l'essentiel du spectacle est la séparation entre les acteurs et les spectateurs. Donc ça veut dire qu'il y a une minorité des personnes qui agissent, qui prennent la décision, et des autres qui sont condamnés à regarder, à prouver. Parce que ce n'est pas seulement en politique, mais cela se retrouve par exemple dans la vie quotidienne, où par exemple le spectacle au sens plus étoile, le cinéma, le théâtre, etc. Par exemple, représentent un usage intensif de la vie qui en vérité en même temps est nié aux spectateurs dans la vie réelle. Donc c'est aussi une fonction de compensation et de projection. Effectivement Débon ne donne pas une définition univoque du spectacle, mais il en donne beaucoup. Parce que justement le spectacle n'est pas identifiable avec un élément précis de la société. Et surtout il dit que les masses médias ne sont que sa manifestation la plus visible et la plus écrasante. Qui ne justifie pas selon lui de contestation. Le maillot de bain était de sortie pour un petit groupe de lycéennes. C'est une prouesse d'imprimerie. Double. Je vous dis que ça change la manière de penser, à savoir qu'on est beaucoup plus ambitieux dans comment on veut que ça sonne. Parce qu'il y a des possibilités insensées. Avec une arrivée de folie. Un petit peu, ça crée du trouble, ça a dû créer du trouble. Honnêtement, c'est vrai. J'ai été élu hier. Avec le plus, j'allais dire, presque de plaisir. J'allais dire, parfois de jouissance à... Stylès Saint-Jou terrible. Bon coup de couteau. Ce sera... Il a également annoncé... L'accueil de façon incantatoire, l'accueil de l'autre. Ce n'est pas en en appelant à ces grandes valeurs trop universelles, trop évidentes pour être honnête, quoi. C'est-à-dire que l'on va résoudre le problème. Je n'en ai aucune justification transcendantale. Je suis absolument hors d'état de dire, il n'y a que quatre procédures de vérité pour des raisons que je peux déduire. En réalité, ce n'est que rétroactivement et dans le surgissement même de la philosophie que l'on peut s'apercevoir de l'existence de ces conditions. En réalité, si on prend très banalement Platon comme fondateur ou en tout cas signe de l'avènement du discours philosophique, on voit parfaitement que les mathématiques sont à ses yeux une condition radicalement indispensable de l'avènement philosophique, que la politique en est une destination primordiale, que la poésie est le conflit principal qui anime la philosophie et que l'amour est une condition subjective absolue puisque la transmission philosophique a besoin du transfert sur un maître. Donc voilà, en un certain sens, c'est ce qui a fondé mon platonisme, mon platonisme paradoxal lui aussi. C'est que la rétroaction philosophique montre l'évidence de ces quatre conditions. Et elle indique que d'emblée la philosophie a circulé là-dedans. Voilà, je n'en ai pas d'autres justifications et j'écoute toujours les propositions intéressantes d'ajouter une cinquième condition. Mais jusqu'à ce jour, aucune ne m'a convaincu. Puis patatras au match.